Bonjour, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble Shams Eddin Hafiz, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci à vous d'être ici. Bonjour, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un essai au titre évocateur, « Manifeste contre le terrorisme islamiste » qui est publié aux éditions Eric Bonnier. Mais avant d'aborder ce titre et la question qui le parcourt, je vais vous interroger quand même sur l'Algérie. Vous en êtes originaire évidemment, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Il y a eu des remarques du président Emmanuel Macron qui ont choqué. Alors il a cherché à les apaiser ce mardi, mais malgré tout, est-ce que ça vous a choqué de l'entendre évoquer la rente mémorielle, le système politico-militaire à Alger ? Est-ce qu'il a dérapé ? Écoutez, le président Macron ne nous a pas habitués à ce genre de propos. Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours et que Emmanuel Macron, déjà candidat, s'était déplacé en Algérie, avait vraiment tendu la main, la main effectivement de pouvoir travailler sur cette mémoire. Il a confié à Benjamin Stora, historien reconnu, sur cette question mémorielle. Et moi ce qui m'a le plus choqué franchement, c'est cette négation de la nation algérienne. Je considère quand même que c'est faire partie... C'est du négationnisme. C'est une forme de négationnisme. C'est donc une faute politique. C'est une faute politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait demain, parce que nous avons une crise aujourd'hui sur les sous-marins avec les Etats-Unis d'Amérique, et dire que la nation américaine n'existait pas ? Alors que je rappelle quand même que la nation algérienne est plus ancienne que la nation américaine. Bien évidemment, moins ancienne que la France, mais assinée des traités. Il y a la nuit-midi. Enfin, ce sont des aspects historiques dont je suis persuadé que M. Macron connaît parfaitement. Et donc, dans quelle posture il est ? Donc s'il connaît ça, pourquoi il fait ça ? Écoutez, il faudrait lui poser la question. Mais moi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a peut-être un clin d'œil vers ce qui va nous arriver incessamment, c'est-à-dire une campagne électorale. Et on voit aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques sont en train de courir derrière un polémiste qui va peut-être être candidat lui aussi. Et donc, on est malgré tout, à mon avis, dans ce type de posture. On reviendra sur cette question. Vous faites allusion, évidemment, à Éric Zemmour. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Emmanuel Macron, au fond, par ses propos, exprime une certaine lassitude en ayant l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a beaucoup tendu la main pour la réconciliation franco-algérienne et qu'il n'a pas obtenu les réponses qu'il aurait espérées ? Écoutez, ça ne fait pas si longtemps qu'il a commandé le rapport de Benjamin Stora. Sans violer, je dirais, des confidences, j'ai eu l'occasion de parler avec le président de la République qui attendait effectivement avec impatience. Mais je ne crois pas que depuis, il s'est, je dirais, découragé. Oui, mais ça ne date pas du rapport de Benjamin Stora. En effet, comme Marc le rappelait quand il a parlé de crime contre l'humanité pendant la campagne présidentielle, ce qui lui était d'ailleurs beaucoup reproché en France, les Algériens pouvaient considérer que c'était un pas très fort. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déficit de réciprocité, de retour dans un peu de chaleur dans les rapports entre les deux pays ? Écoutez, en tout cas, il y a des relations et on voit bien que les deux présidents s'apprécient énormément, que le président Macron a toujours eu un regard, je dirais, positif à l'égard de l'Algérie. Est-ce que les peuples s'apprécient aussi ? Les peuples. Je pense. Si les présidents s'apprécient et que les peuples s'apprécient, pourquoi alors les relations franco-algériennes ? Écoutez, il y a, je pense, des forces occultes qui cherchent aujourd'hui à faire en sorte que les peuples s'éloignent de plus en plus, alors qu'il y a un rapprochement. Je peux vous dire que lorsqu'un Français arrive en Algérie, il est toujours très bien accueilli. Il a une particularité par rapport, je dirais, aux autres citoyens. Et on voit le nombre de voyageurs entre l'Algérie et la France, les relations qui se font, les étudiants qui s'inscrivent dans les universités. On ne peut pas dire aujourd'hui décemment qu'il y a un problème entre les deux pays. Ça n'existe pas. Il y a effectivement une crise mémorielle parce qu'aujourd'hui, il y a encore des difficultés à regarder les choses en face de part et d'autre. Mais il faut le faire, ce travail. Je pense que le président de la République algérienne comme Emmanuel Macron ont affirmé cette volonté. Et c'est pour cela que moi, je suis particulièrement étonné parce que ce n'est pas dans le scénario dans lequel nous a habitués Emmanuel Macron dans la question des relations entre la France et l'Algérie. D'un mot encore, puisque vous avez parlé des voyageurs dans les deux sens, il y aura a priori moins de voyageurs algériens vers la France dans les mois qui viennent puisque la France a décidé de restreindre l'octroi de visas aux citoyens algériens. C'est une mesure de riposte, dit le gouvernement, à la mauvaise volonté des autorités algériennes pour la délivrance des laissés-passés consulaires pour les Algériens qui doivent quitter le territoire français. Est-ce que vous comprenez au fond que la France ait pris cette mesure ou est-ce que vous pensez que ça n'était pas la bonne réponse ? Écoutez, moi, à la fois avant d'être recteur et maintenant comme recteur, je suis un de ceux qui essayent de rapprocher au maximum ces deux pays. Il y a énormément de choses positives qui les unissent. Alors, j'espère que moi, un jour, les visas n'existeront plus entre les deux pays, qu'il y aura véritablement un rapprochement. L'histoire est là et la communauté algérienne ici en France montre le lien pratiquement, je dirais, indéfectible entre l'Algérie et la France. Comme le disait Jacques Chirac, je crois qu'un Français sur quatre avait une relation avec l'Algérie, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que cela, c'est véritablement un fait qui est incontestable et qu'on ne peut pas discuter. – Alors, maintenant que la crise sanitaire semble s'estomper, semble, il faut toujours être méfiant, on a appris à l'être ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que la campagne qui s'annonce, qui s'ouvre, puisqu'on est à six mois de la présidentielle, est-ce que le sujet, ça va être l'islam ? – Est-ce que vous le craignez ? – Ce n'est pas la première élection présidentielle où l'islam était au centre des débats. Je crois que les deux ou trois dernières élections présidentielles, l'islam en tout cas était très présent. Et aujourd'hui, avec un polémiste qui monte au créneau, Éric Zemmour, si, il n'y a pas de problème pour le nommer, Éric Zemmour est en train véritablement de poser le curseur sur la question de l'islam. Bien évidemment, c'est quelque chose de déplaisant dans la mesure où il dit des choses qui sont absolument fausses. Il y a aujourd'hui une majorité de Français de confession musulmane qui s'intègrent de manière tout à fait paisible. On voit sur le plan officiel, que ce soit les statistiques, les sociologues, les anthropologues, ce qu'ils disent sur les musulmans de France, il n'y a pas péril en la demeure. Ce que, par contre, Éric Zemmour essaye en faisant un amalgame entre islam et islamiste. Islam islamiste veut dire terroriste. C'est quand même extrêmement grave. Donc, est-ce qu'il va, et moi c'est le pari que je lance, est-ce qu'il va maintenir ce type de discours au moment où il sera réellement candidat ? Je ne le crois pas. Et déjà, il a... Pourquoi pas, ça marche bien, il est à 15% dans les sondages. Oui, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'adresse à son lectorat et qui l'essaye aujourd'hui de faire en sorte que ce sera son électorat. Est-ce qu'il réussira ? Moi, personnellement, je ne crois pas. Autant on peut être agréablement surpris lorsqu'on lit les livres d'Éric Zemmour et on peut être tenté par, je dirais, sa façon de faire. Mais lui, en tant qu'homme politique, lorsqu'il voudra, je dirais, s'installer dans le fauteuil présidentiel, vous pensez que ce discours va lui permettre d'arriver jusqu'au bout ? Et moi, j'exhorte mes corrigionnaires à aller surtout faire leur droit civique, parce que je considère que notre citoyenneté en tant que musulman est quelque chose de fondamental et que nous devons aller aux urnes, faire notre droit civique et voter. Et on verra si M. Éric Zemmour continuera à maintenir ce type de discours. Est-ce qu'il est pour vous un adversaire plus redoutable ou que vous craignez plus que Marine Le Pen ? Écoutez, personnellement, moi, je pense qu'on ne peut pas les mettre sur un piédestal. Marine Le Pen est une femme politique. Sur un pied d'égalité, vous voulez dire ? Oui. Oui. Je me suis trompé. Non, vous avez des pieds d'égalité. Pardon, un pied d'égalité, excusez-moi. Parce qu'Éric Zemmour, encore une fois, il a parfaitement réussi en tant qu'essayiste, polémiste. Et c'est un peu la difficulté. Est-ce qu'un homme qui réfléchit, qui fait des livres, est-ce qu'il peut par la suite réussir, laisser et devenir candidat à la présidence de la République ? Je ne sais pas. On va le voir. Marine Le Pen, elle est déjà installée. Elle est à la tête d'un parti. Elle a une histoire, elle a, je dirais, même un passif en tant que fille de M. Jean-Marie Le Pen. Alors qu'Éric Zemmour a vendu des livres. Il sait s'adresser à ses auditeurs et à ses téléspectateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire au moment où la campagne électorale va commencer ? Je ne suis pas certain qu'il va réussir de la même manière. Il aurait voulu que vous le receviez à la mosquée de Paris, Éric Zemmour. Vous avez refusé. Pour quelle raison ? Vous ne vouliez pas lui servir de caution, en quelque sorte ? Je ne sais pas quelles sont réellement ses intentions. J'ai été contacté par plusieurs personnes de son entourage qui m'ont proposé à la fois une rencontre à la mosquée de Paris, ce que je refusais. On m'a demandé de le rencontrer en tête-à-tête. Je ne voyais pas l'utilité d'une telle rencontre. Et aujourd'hui, oui, je refuse. Tant qu'il n'est pas candidat à la présidence de la République, je ne vois pas quel est l'intérêt pour M. Éric Zemmour de venir à la mosquée de Paris. Et le jour où il le sera, s'il l'est, vous accepteriez de le voir ? À ce moment-là, oui, parce qu'une règle qui n'est pas la mienne, qui a déjà été édictée par les anciens recteurs, que tous les candidats à la présidence de la République sont les bienvenus à la grande mosquée de Paris. Donc lorsque le Conseil constitutionnel validera sa candidature, il viendra. Je le recevrai. – On va revenir à votre livre. Alors, le titre, c'est « Manifeste contre le terrorisme islamiste ». Mais c'est aussi un manifeste, il faut le dire, contre l'islamisme politique. Parce que, vous le dites, chercher à s'accommoder de l'islam politique, c'est s'exposer irrémédiablement au terrorisme islamique. Pour résumer, pour schématiser, pour vous, il n'y a pas de différence entre le parti Enarda en Tunisie et les talibans en Afghanistan ? – Non, chacun a sa propre, je dirais, dans un processus d'islamisation, chacun est à son niveau. Mais moi, je considère qu'à partir du moment où on utilise la religion musulmane à des fins politiques, à des fins de pouvoir, à des fins d'essayer d'imposer à l'autre sa façon de vivre en tant que musulman, c'est de l'islam politique, c'est de l'islamisme. Et donc, oui, il faut absolument faire le distinguo entre les deux, qu'il y ait vraiment une frontière hermétique entre les deux. Et comme vous avez cité ce passage, moi je dirais aujourd'hui que négocier avec les islamistes, ça se fait toujours à son propre détriment, toujours, toujours. On voit dans quel état les pays musulmans se trouvent aujourd'hui. Tous ceux qui ont négocié, vous parlez du parti Enarda en Tunisie, comme dans tous les partis qui ont pu, grâce au pouvoir en place, jouer un rôle politique. Nous voyons la situation dramatique que vivent ces pays, où on voit véritablement que l'islam ne peut plus, aujourd'hui, être, je dirais, une religion tout à fait normale. Et c'est pour ça que je me bats ici en France, parce que je crois, peut-être naïvement, que c'est d'ici, de France, que nous allons pouvoir véritablement poser les grandes problématiques de l'islam en tant que religion. Et il faut absolument s'éloigner de ce qu'est l'islamisme. Vous parlez, dans votre livre, d'une lecture erronée des textes sacrés par les islamistes, par les terroristes. Est-ce qu'il s'agit d'une lecture erronée ou d'une lecture littéraliste ? Parce que vous savez qu'il y a tout ce débat sur, on peut trouver dans le Coran des versets appelant la violence, même s'ils ne sont pas majoritaires, mais on peut en trouver. Et celui qui commet un acte terroriste légitime son action de cette manière-là. Est-ce que c'est erroné ou est-ce que c'est littéraliste et donc anachronique, finalement ? Non, non. Je dis bien erroné. Pourquoi ? Parce que, et vous avez très bien posé la question, dans la mesure où moi, lorsque j'ai réuni mes imams, et la question que je pose en introduction, est-ce que l'islam est générateur de violence ? Je leur pose la question il y a un an et demi, on a travaillé là-dessus ensemble. Vous pourrez vous opposer que vous êtes jugé parti en la matière ? Peut-être. Mais je m'assume en tant que jugé parti. C'est tout simplement, je reprends, je dirais, la littérature de Daesh et des terroristes, qui eux, pour légitimer leurs actes terroristes, essaient de trouver un fondement religieux. Et c'est sur cette base qu'il y a un véritable dévoiement des versets coraniques. Et j'ai demandé à mes imams de travailler sur ça, d'apporter en réalité un argumentaire pour dire que les terroristes, lorsqu'ils légitiment leurs actes, ce n'est pas du littéralisme, c'est une instrumentalisation. C'est véritablement un dévoiement des versets coraniques, qui, je dois le rappeler, ont été révélés aux prophètes de l'islam durant 23 années, à des moments propices selon des situations dans lesquelles s'est trouvé confronté le prophète de l'islam. Et c'est à ce moment-là qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, a été révélé un verset coranique. Aujourd'hui, en 2021, essayer de reprendre ces versets coraniques, où il y a effectivement des versets qui peuvent porter, je ne dis pas qu'il n'existe pas ces versets, mais lorsqu'on les contextualise, lorsqu'on essaie de comprendre les raisons pour lesquelles ce verset a été révélé aux prophètes, à ce moment-là, on comprend qu'il ne peut pas être aujourd'hui exploité dans notre période actuelle. Alors, vous posez une question dans le livre, et je vous cite un. Que dire à l'enfant de Samuel Paty quand il grandira et saura qu'un homme a décapité son père au nom de l'islam ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Écoutez, d'abord, je me confondrai en excuses, et en même temps, je lui dirai que ce n'est pas ça l'islam. Qu'en fait, l'assassin de son père a utilisé frauduleusement des versets coraniques qu'il a complètement dévoyés pour prendre la vie de son père. Je dirais la même chose aux enfants des femmes qui ont été tuées dans une basilique à Nice, qui sont entrées tout simplement pour aller prier. Vous imaginez ? Vous pensez que je resterais musulman et qu'il y aurait plus d'un milliard aujourd'hui de musulmans qui adorerait tous les jours Dieu, si Dieu permettait ce genre d'atrocité, tuer un gamin aussi à Toulouse, lorsque Mohamed Merah tue à bout portant un enfant. Vous croyez que c'est ça ma religion, et que tous les jours, je fais cinq prières par jour ? En fait, et je suis sur un piédestal avec, là je l'utilise, le piédestal, que je suis au même niveau que Mohamed Merah. Mais enfin, soyons sérieux. Et encore, je dis dans mon manifeste que quelqu'un qui pratique intensément sa religion, qui passe sa journée à prier, à faire le jeûne cinq jours par semaine, c'est quelqu'un qui ne me pose pas de problème, et que je protège parce que c'est un musulman. À partir du moment où ce même homme sort de cette relation entre lui et son créateur, et qu'il essaye d'imposer sa façon de voir à la société, là je dis non. C'est ça toute la différence. – Il nous reste assez peu de temps, je voudrais qu'on évoque la place des femmes, vous en parlez, vous dites que c'est l'avenir de l'islam. Vous avez reçu Mila, cette jeune femme qui a été menacée de mort après des propos très virulents sur l'islam. Je voudrais vous demander ce que vous aviez pensé à ce moment-là des propos d'Abdallah Zekri, déléguée générale du Conseil français du culte musulman, qui avait dit en gros, qui sème le vent récolte la tempête, donc elle a eu ce qu'elle mérite. Est-ce que vous avez été heurté par les propos du délégué général ? – J'ai été heurté, je le lui ai dit, depuis la tempérée et ses propos, et je peux vous dire que si on avait eu le temps, j'aurais invité Zekri à rencontrer également Mila. Parce qu'en fait, je comprends qu'on puisse réagir de manière, je dirais, un peu impulsive, mais en même temps, moi je rappelle, ce que j'ai fait pour Mila, je l'ai fait au nom de l'islam, sur la base de versets coraniques, qui dit, et je l'ai répété le jour où Mila est venu, j'ai dit que quelle que soit la calomnie dont on fait l'objet, il faut toujours dire salam, et je prends l'exemple du prophète de l'islam qui, combien de fois, a été calomnie. Ça fait partie vraiment de notre religion. C'est de donner la main à celui qui peut-être vous insulte. Merci.